Musique Merci au présent de pouvoir être là pour la deuxième journée cette deuxième édition, cette deuxième après-midi sur poésie et faits divers dans le cadre de la résidence Île-de-France accueillie par Caroline Guth et par La Chronique et en présence de Marina Plus qui m'accueille au lycée Jules Ferry de ce lien qui s'établit dans différentes structures et bien sûr qui ne serait rien non plus sans les poètes invités à dialoguer avec moi enfin que je ne soliloque pas sur les faits divers et donc merci à François Borde à toi François d'avoir accepté de venir aujourd'hui après avoir reçu Séverine Daucourt la fois précédente et avant de recevoir Arnaud Bertina Christophe Manon Franck Smith et Marie de Quatre Barbes qui continueront le dialogue à partir de cette notion ouverte puisque tout est ouvert et qu'il n'y a pas de discours construit on va le faire ensemble alors le fait divers on le répète on ne va peut-être pas le répéter à chaque séance bien sûr le fait divers est a priori en tout cas dans le langage journalistique un événement qui n'était pas classable dans d'autres rubriques n'était pas classable dans les événements nationaux politiques économiques notamment et cette rubrique fait divers ce terme là en tout cas en langue française puisqu'il ne s'appelle pas comme ça bien sûr ailleurs est née dans le journalisme au 19ème siècle c'est aussi au 19ème siècle que s'est développée beaucoup une littérature de fait divers bien sûr on pense aux nouvelles de Maupassant on pense au Rouge et le Noir ou encore à Madame Bovary et à Noury aussi bien la nouvelle que d'autres genres narratifs comme le roman une des réflexions qui a mené à cette résidence c'était de remarquer qu'à partir de l'avènement notamment de la psychanalyse le côté très transgressif du fait divers à savoir comme une irruption ou une fracture de la morale bourgeoise convenue qui laissait émerger bien sûr aussi bien l'instinct de mort la sexualité ou d'autres choses qui ont nourri le roman et la narration du 19ème siècle et bien à partir du moment où la psychanalyse s'est répandue étrangement le fait divers petit à petit est sorti du champ du roman ou s'il n'en est pas sorti disons qu'en tout cas il a moins permis un retravail formel transgressif de romans donc petit à petit s'en sont emparés d'autres romanciers et aujourd'hui on peut dire malgré tout que souvent les romans fondés sur des faits divers semblent avoir perdu ce caractère transgressif par ailleurs je n'oublie pas qu'initialement la rubrique des faits divers se plaît aussi la rubrique des chiens écrasés non pas des chats écrasés on en reparlera qu'elle avait un caractère anecdotique et pas seulement de faits intimes traumatisés ou de faits politiques qu'on a rangés dans cette rubrique là il pouvait s'agir bien sûr de drames familiaux mais aussi d'anecdotes moi j'ai pu voir à Hambourg par exemple à un moment au 18ème que toutes les femmes se mettaient à porter des petits porte-monnaies sur la hanche droite tout était mis au même niveau il y a une deuxième rupture dont on a parlé on a eu l'occasion d'en parler ensemble bien sûr c'est l'avènement de la télévision ces moments au Bourdieu dit que le fait divers fait diversion donc au lieu d'être transgressif il ferait au contraire diversion de faits politiques il y aurait une fait diversification le terme cette fois-ci n'est pas de Bourdieu il est de moi très prudemment c'est-à-dire un traitement non politique de faits une façon de faire diversion je ne vais pas le répéter à d'autres faits plus importants et de dépolitiser peut-être des faits à caractère monstrueux ou non monstrueux mais qui pourraient avoir un versant politique qu'on ne veut pas voir évidemment l'avènement de la télévision à l'époque de Bourdieu il y a après l'avènement d'internet et aujourd'hui il y a bien sûr on est abreuvé dès qu'on ouvre internet par des faits présentés comme monstrueux ces faits sont-ils des faits divers ? il faudra en discuter on en discutera ensemble c'est une autre question en tout cas ce que j'ai appelé faits diversification c'est aussi le traitement dans la langue le traitement est sensationnaliste et monstrueux de faits intimes ou politiques qui sont rangés en tout cas rhétoriquement dans une catégorie qui semble à celle des faits divers le problème c'est que cette catégorie grandit alors que les faits politiques qui sont derrière qui ont une teneur politique sont pourtant importants mais on les présente comme étant des faits divers et si on s'intéresse aux publicistes qui d'ailleurs touchent de l'argent en fonction de la violence du fait on sait qu'il y a une connexion entre on anticipe la réception monstrueuse d'un fait on la décrit comme un fait divers et on vend sa publicité encore mieux que peuvent faire les poètes de tout ça si on trouve que des romanciers qui se saisissent du cas de Dupont-Ligones ou de l'affaire Grégory ne sont plus les romans qui apparemment renouvellent le genre du roman c'est-à-dire ne posent pas les questions que posaient peut-être Maupassant ou Stendhal à l'époque j'ai essayé de poser la question à certains poètes et me rendre compte que certains livres entre 2014 et 2019 posaient la question des faits divers qui n'étaient donc bien sûr pas seuls on croit toujours être seuls et on se rend compte qu'on est lavé par une époque par des questions qui sont latentes et qui sont en suspens et qu'on est l'un de ceux ou l'une de celles à s'en ressaisir et donc en faisant ce dossier je me suis rendu compte que plusieurs personnes dont Marie de Quatre-Barbe d'Envoguer se ressaisissaient de faits divers il y avait eu François Bon il faut le dire un petit peu au préalable qui avait écrit un fait divers en référence à une vie de Maupassant mais malgré tout il y avait peu de poètes se ressaisissant de faits divers pourquoi ? est-ce que c'est parce que justement c'est un rapport au réel et donc j'ai cherché à entrer en dialogue pour que l'on repose ensemble cette question du rapport entre poésie et réel voire même entre poésie et prosaïsme ce qui n'est pas forcément contradictoire à savoir est-ce qu'un fait vraiment divers à savoir qui peut passer pour le petit bout de la lorgnette ou extrêmement prosaïque ne nourrit pas une prose mais justement va bien nourrir un livre de poésie et donc pour ça cette fois-ci après avoir invité Séverine Daucourt qui nous a parlé de ce qui aurait pu devenir un fait divers de ce qui aurait pu de cette intime traumatisée de l'adolescence finir dans une rubrique de faits divers et qui a fini en un livre qui s'appelle Transparaître et bien je suis heureuse aujourd'hui François de m'entretenir de ces questions avec toi et de t'entendre vu le public qui te connaît je ne vais peut-être pas trop rappeler mais malgré tout que notre conversation sera aussi induite et que le fait de t'inviter aussi induite par cette je n'ai pas du tout envie de parler en termes de compétences parce que justement ce n'est pas comme ça que je le ressemble en termes d'écriture et de chantier et de méthode qui se rejoignent tu es historien et poète je ne sais pas si il faut on verra comment on fait diversifier les choses on a eu l'occasion de se parler souvent et je sais que tu dis que la poésie est aussi une science humaine on en reparlera et que voilà donc tu as publié Causa le logis dépassant de peu de bien aux éditions Corlevour et puis l'an passé tu avais parlé ici même de la canne à pêche de George Orwell voilà c'était présent je me souviens première question comme on se sent de façon tangible de façon précise le petit bout de la lorgnade du fait d'hiver est-ce que tu toi-même tu t'es posé la question en tout cas est-ce que tu as une forme de définition d'approche est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi comment tu appréhendes le fait d'hiver qu'est-ce que c'est pour toi le fait d'hiver alors merci Laure merci aussi à Caroline pour son invitation et son accueil merci à toutes et tous qui vont être là la question du fait d'hiver elle apparaît elle est là en permanence je pense qu'on adore tous le fait d'hiver et j'y ai particulièrement réfléchi tu parlais tout à l'heure tu disais que nous étions tous lavés par notre époque c'est une très belle expression peut-être qu'on pourrait dire délavés parfois et il y a certains c'est de livres qui surgissent c'est vrai que le fait d'hiver alors il y a des livres universitaires sur le fait d'hiver c'est vraiment une catégorie en soi il y a aussi les entretiens de Jean-Paulant sur les faits d'hiver et puis parmi les livres je voudrais quand même dire Laure a évoqué le dialogue qu'on a depuis quelques années maintenant et c'est vrai que lorsque j'ai lu Caspar de Pierre son petit livre sur l'histoire de Caspar Hauser j'étais en train d'écrire en train de terminer la dénoyer et parallèlement je préparais Orwell et donc la place de l'enfance puisque le livre sur Orwell parle de l'enfance et la dénoyer part d'un fait d'hiver de la question du fait d'hiver alors ça interroge ce que dit historien et poète c'est des catégories dans lesquelles on se reconvient toujours difficile il y a un mot qui est historiopoète je ne sais pas quelle est la catégorie peu importe en fait je partirai d'une anecdote fin du 16e siècle nous sommes à Clermont dans la ville de Clermont au moment de Noël alors ce n'était pas les festivités que nous connaissons aujourd'hui c'était plutôt le cycle des 12 jours avec des mascarades et des charivaries il y a en haut de Clermont une ville noire sur la butte un charivari particulièrement violent une mascarade particulièrement violente tournée contre un notable un robin notable Clermontois ce fait divers cette mascarade excessive va laisser des traces dans les archives dans les archives de police 3-4 lignes écrites à la plume à même temps de ce charivar quelques années plus tard le notable visé va écrire un petit libel de 4 pages disant quand même il faut réfléchir à la police des mascarades nous sommes à la fin du XVIe siècle les guerres de religion se sont calmées on va dire et les politiques et la modernité est en pleine création l'état moderne est en pleine formation ce moment là historiquement c'est le moment de la répression des mascarades et de ce petit fait d'hiver n'est donc ce petit libel et en 1620 ce même personnage qui s'appelle Jean Savaron va publier un traité contre les masques bon j'arrête ça j'ai travaillé sur ce traité contre les masques parce que dans l'histoire ce qu'il reste c'est des écrits jusqu'à présent des textes et on a ce texte là qui a traversé les âges pour cela pour faire l'enquête historique là je parle vraiment de l'enquête historique elle-même j'ai dépouillé la collection du mercure français mercure français qui est la première revue de l'histoire une des premières revues en France en France et dans le mercure français on raconte l'histoire des guerres des grands faits du roi et à la fin du mercure français dans chaque numéro il y a une petite rubrique ça ne s'appelle pas fait divers ça s'appelle les estrangetés les choses étranges les choses bizarres et les curiosités et je cherchais tous les éléments liés aux masques aux mascarades aux bizarreries aux chariveries je n'ai rien trouvé les seules choses que j'ai trouvées c'était des choses rapportant des pluies d'insectes des bizarreries des estrangetés des monstruosités donc même à travers quand on raconte les batailles le fait divers en fait existe il appartient il appartient vraiment à l'histoire et l'histoire s'est intéressée aux détails à l'infra aux minuscules et même à ce qu'on appelle le reliquat Arlette Farge vient de publier en septembre un petit livre qui s'appelle Vise oubliée où elle reprend des reliquats d'archives c'est-à-dire ce qui a été mis de côté dans les archives il y a le reste où le déchet du site travaille sur le déchet aussi effectivement ça peut aller jusqu'à là le déchet ce qu'on défait ce qu'on met au rebut de l'histoire tout à fait et donc dans ces reliquats ce sont des traces des faits divers j'en ai un là que je peux vous lire le 3 juillet 1756 la demoiselle Nanette Sonienne j'ai de 28 ans blanchitseuse demeurant avec sa mère rue Saint-Gilles au Marais m'a déclaré que la nommée barbier loueuse de carrosse lui avait fait confidence il y a environ deux ou trois mois que le nommé messager loueur de carrosse avait coupé un morceau de la robe d'une dame pendant qu'elle montait dans son carrosse à l'entrée de la rue des deux ponts dans l'île Saint-Louis dernière ligne il faut l'envoyer à Bicet c'est une folle c'est un fou et à Arlette Farge parle justement il y a un petit chapitre sur qu'est-ce qu'on fait de la folie ou comment survient l'enfermement alors c'est pas pour rien que Foucault a publié moi et Pierre Rivard bien sûr bien sûr c'est logique et donc l'introduction je vous conseille l'introduction de moi Pierre Rivard par Foucault voilà c'est-à-dire que Arlette Farge donc ça fait enfin elle a publié elle a vraiment travaillé sur ça sur l'infra sur les petites choses alors que peut en faire la poésie et bien c'est ce que j'ai un petit peu essayé de faire c'est-à-dire de partir d'une archive et lancer la machine poétique pour essayer de reconstituer de réinventer quelque chose à partir d'une trace à partir d'un fait minuscule il faut dire que ces faits minuscules à l'ère numérique ils prennent une dimension extraordinaire incroyable une caisse de résonance folle c'est-à-dire ce qui était dans l'intime et maintenant en open comment on dit déjà open source les sources sont ouvertes vous pouvez aller sur n'importe quel site des archives municipales aller chercher vous prenez un prénom un nom vous allez chercher dans les moteurs de recherche et vous allez retrouver numériser les actes d'état civil c'est-à-dire qu'il y a une dissémination totale de l'archive et c'est un petit peu ce que j'interroge que tu vas nous dire voilà un effacement en tout cas une porosité ou une rendre pour eux la frontière entre l'intime et l'intime et ce qui ne l'est pas justement c'est une des une des questions la fait diversification c'est qu'on colportait avant même encore la presse écrite avant même les curiosités qu'il y avait dans toute l'Europe au 16e il y avait les colporteurs qui disaient les moralités enfin tout des moralités et qui annonçaient équivalent d'un fait divers ça ne se faisait pas à l'oral mais donc là on colporte ça on colporte beaucoup aujourd'hui mais justement c'est intéressant d'entendre comment c'est retravaillé autrement tu redis que c'est la dénoyée voilà dans la dénoyée je vais vous lire un petit fragment en fait je vais vous lire d'abord la pièce d'archive archive départementale de l'Allier registre d'état civil 1879 numéro 113 de novembre 1879 l'an 1879 le 3 novembre à midi nous comme Pierre-Paul Adolphe maire officier de l'état civil de la commune 10h canton de Moulin département de l'Allier sur l'avis qui nous a été donné par monsieur Lapointe médecin directeur de l'asile départemental des Alliés né de Sainte-Catherine de cette commune nous sommes transportés au dit asile et avons reconnu que du noyer mari femme Nicolas âgé de 50 ans né et domicilié à Dechaise sans profession sans autre renseignement déposé provisoirement au dit asile y est décédé hier à 8h du soir ainsi que nous nous en sommes assurés et après avoir fait constater ce décès sur le registre tenu à cet effet au dit asile nous avons en présence des sieurs Rousseau-Jean-Baptiste âgé de 39 ans c'est un acte d'état civil tout est précisé et François Labonne âgé de 44 ans tous deux infirmiers domiciliés dans cette commune dresser le présent acte que nous avons signé avec les témoins après qu'il leur en a été fait lecture le lieu du décès tout garder des cahiers de recherche le plus infime papier tout garder on a même photocopié tout ce que l'état civil a pu conserver tout ce qu'il peut livrer prénom nom lieu date de naissance état civil des parents adresse lieu du décès nom de l'époux ou de l'épouse nombre d'enfants maigres mémoriales de paysans taiseux métayers ouvriers bouviers cultivateurs tous nés tous morts dans l'espace réduit de deux ou trois cantons dans la liste de noms pourtant le regard décèle une anomalie une étrangeté cette femme morte loin des siens dans un lieu où nul de sa tribu n'avait jamais vécu une femme morte là-bas le lieu du décès parle à travers les âges pas nous les fous c'est pas nous chez nous des fêlés il n'y en a pas les fêlés c'est pas nous c'est les autres ceux qui risquent de finir à Sainte-Catherine les archives conservent la trace de la fêlure la mémoire garde la marque quelque part enfouie en ce temps-là pour ces gens-là il n'y avait pas d'image la photographie disputait encore au médium le privilège de capter les âmes pas de trace du visage de Marie du Noyer ni de ses semblables compagnons des champs ou compagnes d'asile pour que les traits de ces paysans soient saisis et fixés sur le papier il faudra attendre la guerre de XIV et son lot de progrès elle on l'imagine sèche maigre héridée le regard perdu et embué à l'image du paysage où elle vécu triste malgré ses vallons les champs partout les champs des mares quelques étangs un bois au loin un village un mot un visage comme son village méfiant et malheureux plein de honte écrasé de détresse joyeux parfois peut-être quand le ciel large laissait briller le soleil quand sonnait l'heure les moissons le ciel des noces et le reste du temps gris et triste triste à mourir dans le sous-chapitre 7 du rapport d'Eugène de Fradel préfet de l'Allier lors de la session de 1871 du conseil général il est noté que l'asile départemental des aliénés fut créé de 1846 à 1848 pour renfermer et traiter les aliénés dangereux pour l'ordre public et la santé des personnes en 1870 l'asile comptait 295 malades 71 y avaient été admis 81 en étaient sortis 51 étaient décédés et 23 avaient guéri le préfet recommandait d'élever le prix de la pension pour améliorer la condition des pensionnaires et je cite attirer à l'asile le placement d'aliénés appartenant à des familles aisées en 1871 sur 305 aliénés des deux sexes 244 incurables 31 guérisons douteuses 30 guérisons probables on voudrait ici faire dérailler l'enquête historique celle qui accumule les chiffres cherche des explications des rationalisations ne pas s'approcher trop près de la du noyer rester approximatif et laisser somnoler la raison historienne impossible de savoir de connaître de connaître les raisons de l'internement de Marie du noyer cinq mots expliquaient l'origine de la folie et de l'internement l'hérédité les névroses les excès alcooliques la misère et déterminante à l'époque l'épilepsie comment et pourquoi la Marie fut-elle jugée bonne à interner chez les fous par quels actes fut-elle identifiée dangereuse pour l'ordre public et la sécurité des personnes quelle névrose quels hérédités quels excès d'alcool quelle crise épileptique quant à la misère on la devine nous ne saurons jamais quelle fut la fêlure mais nous saurons sa présence fêlure fantôme que les mots permettent de voir ce qui bouge là dans ce taillis de la mémoire la fêlure fantôme a dû laisser sa marque profonde et vivre chez ceux qui connurent la folle et qui ont dû faire avec et qui ont dû vivre au pays des chez-nous et des panous les panous les panous les panous on disait que c'était les animaux que certains chasseurs abattaient malgré leurs cris panous panous on riait de cette blague en se promenant dans les bois promenons-nous dans les bois louyais-tu entends-tu que fais-tu je mets mon chapeau et j'arrive panous panous silence silence les fous c'est panous épilepsie là j'essaye d'interpréter d'imaginer de simuler les explications on savait bien que la marie elle tournait par rond qu'elle se mettait parfois à baver à se tordre à tomber le cul par terre sans un mot à pousser des grognements les grains 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 mais là c'était trop là du noyer à l'église en plein Kyrier tombé de sa chaise et grain 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 tous ont sa troupe et tout ça devant les enfants et au beau milieu de la messe moins de mon temps on aurait fait venir l'exorciste elle est possédée là du noyer elle est folle ils disent c'en est trop cette fois il faut l'envoyer à Sainte-Catherine parce que là c'est trop c'en est trop enfermée là ça suffit trop c'est trop et que c'est alcoolique ce 23 août 1867 nous Baptiste Jacquet brigadier etc. 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 avons surpris la du noyer Marie laquelle menant grand bruit errait dans le bourg avec au moins avec aux mains une casserole et une louche métallique elle entrechoquait rageusement en hurlant des injures à l'encontre des divers habitants de la commune ce tapage n'est pas le premier du genre la dite Marie du noyer ayant été de nombreuses reprises à de nombreuses reprises reconduite chez elle en état d'ébriété etc. 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 le scandale de cette nuit paraît être l'écart de trop névrose non mais là c'est trop j'en peux plus là vraiment plus non mais vraiment c'est trop déjà bon quand l'autre là bon déjà un il est venu là l'autre bon il est venu mais là l'autre c'est trop je vais me voir là non mais là bon d'accord il me dit il me dit alors il me dit mais alors je lui dis non je lui dis non je lui dis non oh alors j'ai dit j'ai dit parce que tu crois mon gars et oh non mais qu'est-ce que tu crois non mais oh et il me dit algerjo non mais j'ai dit non mais non mais va-t'en tu ferais mieux d'aller à Sainte-Catherine non mais oh l'autre il me dit tu ferais mieux non mais l'autre non mais il me dit non mais l'autre tu ferais mieux d'aller non mais oh l'autre non mais non mais non mais là non c'est trop non, 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 mais oh, l'autre là, non, non, mais oh, non, mais oh, non, 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 mais oh. L'hérédité et la misère, trop pour toi, Marie. Ventre creux, écrit la fin, troupe de fantômes. Merci François. J'essaie de ne pas écraser, c'est toujours très délicat de reprendre la parole après une lecture. Parce que tant de choses sont dites comme elles devaient être dites. J'essaie de ne pas trop les défaire. On va quand même continuer à se promener un peu le long des faits divers, si ça va bien, quand même. Tu as commencé par lire cet acte d'archive, qu'un acte d'archive réel, n'est-ce pas ? Ah oui, 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 comme il en existe des milliers... Il m'arrivait de faire des faux actes d'archive, c'est pour ça que c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'avant, il fallait se déplacer physiquement dans les mairies et dans les archives municipales pour trouver le texte. Aujourd'hui, vous pouvez en un quart d'heure en consulter 300... Alors évidemment, la question de l'acte d'archive, ce n'est pas le premier qui peut être objectiviste qu'on construit le récit à partir d'archive. Ils ne l'ont pas fait en premier lieu pour réessorer le fait divers. Ils l'ont fait, bien évidemment, non seulement pour assécher le lyrisme, mais aussi, au cas de Lecauste, Reznikov, bien évidemment, pour dépouiller toute parole et pour pouvoir laisser apparaître la monstruosité qui est déposée dans l'acte d'archive. Alors, dans le cas des faits divers dont tu as parlé, c'est un fait plus individuel, on pourrait dire, c'est un fait peut-être plus anecdotique, mais malgré tout, dans cette anecdote, comme toujours, c'est pour ça que j'imagine que tu l'as choisi, parce que c'est toute l'horreur et la violence d'une société qui est là. Comment tu travailles ? Tu dis, à un moment, donc, tu fais dérailler l'enquête, l'enquête d'historien, tu écris aussi de plus en plus de poésie, je te vois de... Tu es peut-être de plus en plus... Je ne sais pas si tu es de plus en plus poète, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe chez toi. Quelle est cette différence de méthode ? Puisque j'imagine, tu recherches aussi, tu établis des choses, on en a déjà parlé, ça, c'est quelque chose qui est préalable. Quand tu parlais de Caspar de Pierre, il se trouve que j'ai pu dessiner une cartographie des actes d'archives pendant deux ans, elle est laissée à terre, je travaillais dans le hors-champ de l'archive, mais sans l'archive, il n'y aurait pas de hors-champ. C'est-à-dire que si elle n'était pas là, s'il n'y avait pas ce travail au préalable, pareil pour Vion, elle bruit juste à côté, en fait. Quel intérêt cela a pour toi, évidemment, ce n'est pas un intérêt en soi ? Comment travailles-tu par rapport à ton travail d'historien ? À quel moment ça bascule, justement ? À quel moment tu envoies dans le décor ou pas ? Est-ce que ça atteste ? Est-ce que le document atteste ou il n'atteste pas, justement ? Et quelle valeur a le document chez toi ? Il n'a pas cette fonction-là. Pour le coup, aller dans le décor, c'est la poésie. J'utilise la forme poétique, c'est vraiment quand ça va dans le décor. Oui. Ça pourrait aussi, peut-être, imaginer une poésie qui n'irait pas dans le décor même avec un document. Mais pour toi, oui. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire que le document est un appui. La poésie permet d'aller vraiment à une force nucléaire, c'est-à-dire qu'elle va vraiment, elle utilise, elle va vraiment dans le noyau des choses, il me semble. Bon, et puis il y a des faits plus contingents, comme... ça n'est pas une entreprise historique, là. Ça n'est pas un travail d'historien. Quand je dis freiner l'enquête historique, c'est que quand on commence vraiment, la logique historienne amène à plus de précisions, amène à aller chercher des documents et donc à fournir des preuves. Or là, les preuves, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce n'est pas ce que j'ai essayé de chercher. Ce que je cherche, là, c'est la trace dans la mémoire et la méthode historienne. Histoire, estymologiquement, ça veut dire enquête, de toute façon. Finalement, c'est une enquête qui aboutit à créer une narration, retrouver une narration. Mais cette narration est inscrite dans un projet poétique, d'écriture poétique. Il ne s'agit pas de construire un roman, il ne s'agit pas non plus d'écrire une histoire avec des preuves, mais d'aller au cœur du noyau, de l'impact, justement, de ce que ne dit jamais l'histoire. Cette pluie d'insectes, sur qui elle veut dire ? L'effort d'imagination qui est nécessaire à l'enquête historienne, elle devient, elle dégage toute sa force avec la poésie. C'est un peu confus. Mais ce que je veux dire, c'est que la poésie va plus loin. Elle va là où l'histoire s'arrête, là où l'enquête historique avec toute son organisation s'arrête. un appui de réel pour restituer, justement, peut-être le côté non-univeau du réel. C'est ce qu'elle fait d'hiver. Parce qu'il a une pluralité de lectures. C'est un petit bout de la lorgnette qui ouvre en général sur beaucoup d'autres choses. C'est une entaille. Et est-ce que c'est ça que tu le vois comme une façon de laisser l'opacité et de ne pas continuer l'enquête avec des preuves qui iraient dans un sens plus déterminé, plus objectif, entre guillemets, j'imagine ? Oui, oui. En même temps, c'est peut-être que c'est un sujet là tellement brûlant. J'ai un peu les mêmes questions qui se posent aujourd'hui dans ce que je travaille, dans ce que j'écris. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je sais que si je rentre dans l'enquête historienne, c'est toute une autre logique qui se crée. Mais en même temps, j'essaie de maintenir un point d'équilibre entre les deux. Peut-être que c'est complètement hasardeux, que ça ne me donne rien, mais je n'en suis pas si sûr parce que d'un côté, cela permet de voir la puissance nucléaire juste d'un document, d'une archive, tout ce volcan qui est derrière un document, une trace laissée, y compris la moindre petite trace, elle reprend du sens. Elle reprend sens. Je pense que la poésie peut s'en empare. C'est un courant poétique. La plupart des faits divers par ailleurs, quand ils ne sont pas hyper médiatisés, quand ils sont dans les journaux locaux, plus ils sont locaux, plus ils sont médiatisés à priori. Il y a aussi ce silence qui entoure des cas comme cette personne devenue folle. Il y a aussi, en général, des faits qui étaient entourés de grands silences, dont des romanciers puis les poètes se ressaisissent pour dialoguer avec ce silence qu'on a fait, justement, parce qu'ils jugent qu'ils sont pertinents, en tout cas, qu'ils doivent être entendus autrement, qu'on pourrait les entendre autrement. Je veux juste citer... Oui ? C'est peut-être ça, effectivement, qu'en fait, la poésie permet de faire parler les silences. Mais en l'occurrence, quand je t'ai entendu, c'est ce qu'on va dire. Du coup, ça peut nourrir aussi, paradoxalement, l'enquête historienne, historique, parce que ça rééclaire le fond de l'histoire, la matière historique. Qu'est-ce qu'on travaille quand on fait de l'histoire avec les archives et quand on recrée les histoires ? On a les mains dans la matière. Alors, avant de... On t'entendra sur un autre extrait et avant de t'entendre là-dessus, je veux quand même un petit peu citer François Bon, qui a écrit Un fait divers en référence à Une vie de maux passants, fondé sur un jeune homme qui avait pris une mobilette pour aller tuer sa petite copine. Il reprend des actes d'archives puis il en fait autre chose. Je le cite, juste pour te faire réagir comme ça, tu verras très vite où je veux en venir, je pense. Ce n'est pas très discret. Donc, il dit à la publication de son livre, Un fait divers, un entrefilé dans la presse quotidienne régionale il y a plus de 20 ans, tragédie brève et violente comme la misère du réel et des villes en livre chaque semaine. Seulement voilà, la rue et la maison où cela s'est passé, quelques années plus tôt j'y ai vécu. Et cette traversée de la France en mobilette toute une nuit, c'est aussi des lieux et routes qui font partie de mon univers. Les années ont passé mais l'entrefilé continue de hanter. Cette jeune victime placée là au cœur de cette violence stérile et aveugle, impardonnable, ça aurait pu être toi-même. À la publication du livre, la brusque confrontation entre le fait divers originel, je m'en explique dans la préface, aujourd'hui, il est temps de replacer tout cela sur la table. Ce qu'on interroge, c'est aussi la langue ou toutes les langues qu'un tel dérèglement de ce qui régit le vivre ensemble, convoque et met à nu. Ce qu'on interroge en décryptant la tragédie de notre présent, de nos villes, c'est le roman lui-même. Alors, bien évidemment, c'est un glissement vers la forme, puisque une des raisons de cette résidence c'était de dire pourquoi ça ne devient pas roman, justement. Je ne parle pas de récit, bien évidemment, je parle de roman. Tu ne fais pas roman, tu fais récit, mais tu ne fais pas roman. En quoi ça questionne la forme, justement ? Puisque, en fond, c'est bon, ça meut le récit roman. Est-ce qu'il y a des personnages puisqu'il fait revivre la jeune femme et les amis de la jeune femme le soir avant qu'elle ne se fasse tuer ? Le gars à Mobilette, ils sont tous là. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui serait inhérent à la forme poétique ? Tu en as déjà parlé quand tu parles de l'intra. Est-ce qu'il fait que ce n'est pas allé vers le roman ? Qu'est-ce que ne porte pas ou est-ce que tu ne veux pas qu'une narration porterait ? Une narration suivie ou un rapport au temps ? Qu'est-ce que ça te défraie ? Tu n'es pas obligé de me répondre, d'ailleurs. Non, mais il y a des choses très contingentes comme le fait que je suis incapable d'écrire un roman. Tu n'as peut-être pas envie. C'est pas envie, puis même pas... J'ai beau essayer, je ne m'y rèche pas, c'est une forme que je ne peux pas pratiquer ou qu'on ne pratique pas pour des raisons que je n'ai jamais vraiment questionnées. Mais des questions de temps, des questions peut-être aussi de gêne par rapport à la création d'un personnage. Je ne vois pas comment créer des personnages. On en a parlé souvent. Ce que tu trouverais intéressant de créer la question, c'est de trouver ce que tu voudrais. Tu as voulu pour ça créer un personnage ? Non, pas du tout. C'est la question des fantômes. Et pour la poésie, manipule et utilise beaucoup plus, enfin pour moi, beaucoup plus facilement, beaucoup plus directement les fantômes. convoque plus facilement les fantômes avec un poème. C'est une série de fantômes qui apparaissent à Paris. Avec la poésie qu'avec le roman, il me semble, mais pour moi, je n'aime pas du tout. Comme pour, je pense, tu cites là, François Bon, il y a aussi Yvan Jablonka, par exemple, qui a écrit un livre qui a fait un peu polémique autour de Laetitia, enfin l'assassinat d'une jeune femme. il en a fait un récit ressaisissant du fait divers. Et c'est un récit effectivement qui frôle avec l'histoire, avec le récit journalistique et puis parfois un petit peu flirte avec le roman. Peut-être que je lis ça, je le vois bien, mais pour moi, il me semble que la poésie est une autre forme qui permet d'aborder ces questions-là peut-être plus directement, avec plus d'impact, il me semble. On va peut-être t'entendre pour un autre moment. Cette fois-ci, on va prendre au mot la chronique des chiens écrasés et on va voir ce que, voilà, ce que ce petit bout de la lormiette poétique peut, comment tu l'as, comment tu as dialogué avec cette chronique ? Peut-être que dis-nous le titre, je te laisse dire le titre. Alors, oui, parce que l'effet divers, c'est la rubrique « Chien écrasé ». Donc, dans mon livre « La dénoyer », il y a un article qui correspond plutôt à la rubrique « Chat écrasé ». Ça s'intitule « Héraclite au trépas ». « Héraclite » dans le nom d'un chat. Souvent, je me suis étonné du destin malheureux d'Héraclite. Ça, c'est pas moi qui le dis, « Détective », c'est l'anthologie palatine. C'est dommage, je n'ai pas les lycéens attendus, parce qu'il y avait quelque chose de spécifiquement pour eux. « Voirsmatifee » « T'as été au trépassement d'un chat, t'as la vue trouble. » C'est là, une citation de Molière. Au collège, nous, on se régalait de la scène de Molière où Pierrot raconte à Charlotte comment il sauve un dongent de la noyade. Le dictionnaire de Trévoux rapporte l'expression burlesque et populaire. Voir mourir un chat, une expérience assez commune, désigne la berlue comme si le spectacle cruel ôtait la capacité de voir, troubler le regard. L'expression nous faisait d'autant plus rire que l'accent paysan qui est utilisé par Molière, puisque ce n'est pas Pierrot, c'est Pierrot, nous le connaissions assez bien encore. De notre salle de cours de béton et de ferraille, nous pouvions contempler en rêvassant des champs et des prairies où se trouvaient encore quelques bêtes, des grosses bêtes, des vaches. On nous imposait la lecture de l'âme au diable et de la vie d'un simple. Ces romans nous ennuyaient. C'est peut-être pour ça qu'en fait j'ai fondément ennuyé. Car ils parlaient d'un monde qui malgré tout, malgré nous, restait encore proche et présent. Au bourg, il y a encore ce mot de bourg, il disparaît. Les vieux roulaient les airs. Au bar tabac journaux, on vidait des chopines. Alors il nous était facile de jouer aux gars du village. Ça nous faisait rire, ça nous permettait d'accéder au texte des films. Notre professeur lui-même parlait avec l'accent des laboureurs du centre de la France. C'était le fils d'un écrivain paysan. Il portait l'héritage et la mémoire d'un monde que nous voyons disparaître. Depuis, les champs étaient aménagés en espace vert pour la détente, la pratique sportive et l'exercice de la mélancolie. Nous moquions les bouzeux de la scène 1 de l'acte 2 de Don Juan sans voir les yeux de notre professeur s'embuer de larmes. Il avait la vue de l'eau. Dans son regard noyé, passaient les morts, les souvenirs de la guerre de 14, ceux de 40. Il parlait d'ailleurs plutôt de 14 que de 40. Il avait assisté au trépassement d'un monde. Pandahori keuzenmeni Tousède et rien ne tient bon. Dans ce pays déberlué, pour survivre, j'ai ouvert des livres et aimé des femmes. Mais c'est un chat qui m'a sauvé les yeux. L'ubi adolescente, je l'avais nommé Héraclite, comme le présocratique, Héraclite. Le splendide, l'obscur, le noble, le divin, le coq braillard, c'est tous les surnoms d'Héraclite, le dénigreur de foules, l'énigmatique, le terrible, l'extraordinaire. Héraclite était fière, Héraclite était libre. Il lui prit le désir d'aller battre campagne, de s'aventurer dans les herbes et les plantes, d'entrer dans des maisons où il trouva de belles souris grises à moitié crevées de cette regorgée de mororat. Héraclite s'empoisonna, affaibli, chancelant au matin en un dernier effort. Il sauta sur le lit, venant chercher caresse. Héraclite saignait, Héraclite râlait. On l'emmena en clinique où il fut mis en cage, transfusé, comme si l'issue n'était pas évidente. Les brutos qui jetaient les chats à la rivière étaient moins cruels, moins menteurs que ces cyniques sourds au cri des bêtes. Le petit chat est mort, miolant d'angoisse et de douleur. Son âme flaire dans la desse et j'entends encore sa plainte déchirante. Voilà, c'est pas très joyeux. mais c'est un micro-fait divers, le chat écrasé. Qu'est-ce que la mort d'un animal peut signifier ? Je suis sensible au fait, François, que tu centres le récit, parce qu'il y a quand même un récit, même s'il n'est pas roman. Sur le regard, on a parlé du silence, entendre le fait divers, entendre le silence qui s'est dégagé autour du fait divers, parce que la poésie peut faire parler ce silence qui peut aussi avoir une dimension politique. Et puis, par ailleurs, faire image. Le problème dans le festin d'image aujourd'hui, beaucoup de fait divers sont traités de façon imagée, voire même accompagnée d'image. On avait eu l'occasion de parler du doudou recouvert de sperme dont on parlait sur les médias il y a environ deux mois. On n'en était pas jusqu'à mettre une image, mais ils avaient accompagné d'une photo quand même d'un doudou. En général, il y a aussi cette idée d'imager. Et moi, je sais que pour Caspar de Pierre, j'étais partie de l'idée de la modernité. C'était une question posée. Je n'ai pas répondu. Mais est-ce que la modernité n'est pas une intériorisation de la violence avec une immense complaisance qui trouverait la place publique où on ne tue plus personne, on ne va pas jouir en regardant que personne se fait couper la tête ou se faire rouer de coups. mais le fait divers est quand même un endroit de la jouissance sadique qui, petit à petit, excroît. On peut quand même dire qu'il excroît. Je pense que beaucoup de gens, malgré tout, sont capables d'avoir une forme de satisfaction au fait. Plus il est monstrueux ou présenté de façon monstrueuse et imagée, plus il est lu. On avait parlé de ça. Mais cette idée du regard est intéressante parce que dans le cas de Caspar Hauser qui est le premier fait divers européen tellement médiatisé parce qu'il y a des caisses d'archives parce que tout le monde est allé le voir. Il y a de la poésie et il y a de l'archive mais il n'y a pas de représentation. Il y a deux dessins. Il n'y a quasiment pas de représentation visuelle. Bon, alors la question du langage là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose ? Pourquoi tu as justement choisi l'œil, le regard ? Est-ce que c'était une réflexion là-dessus ? C'est intuitif ? C'est comment tu as... C'est effectivement le fait divers peut être un fait spectaculaire. Il est de plus en plus traité comme un fait spectaculaire. C'est un spectacle sans œil. Oui, c'est ça. C'est un spectacle sans œil, sans vrai regard. Parce que là, le petit, le micro-fait, pas forcément divers d'ailleurs, mais le micro-fait aveuglant évoque le réel. Et dans ce que tu décris, ce que tu appelles un fait diversification, tu as cité Bourdieu, c'est vrai que moi je pense plus aux notions de spectaculaire et de spectacularisation du fait divers. Ce qui fait que finalement, le fait divers, dans cette projection et cette fait diversification, le fait divers, en fait, est vidé de son fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fait, il y a du défait. Il est défait, on perd le sens, ou du surfait, mais plutôt du défait. La réalité disparaît, en fait. Donc c'est un danger, on est d'accord ? C'est un danger, bien sûr. Et la réalité physique, émotionnelle, qui se cache derrière les silences, les faits divers, mais même le silence des faits, des traces des faits, cette réalité-là, comme elle est traitée dans ce que tu indiques, elle disparaît. Elle est objectivée, elle est projetée dans un ailleurs et dans une représentation. Elle n'est plus en lien direct avec ce réel. Là aussi, peut-être, que la forme poétique est nécessaire et importante. Et peut-être, c'est aussi pour ça qu'il y a tant de poètes qui utilisent les faits divers parce qu'ils ramènent au réel. Ils réimposent le réel dans un monde où le réel est de plus en plus en représentation ou en tout cas spectacularisé. Donc la poésie, au contraire, va vers le réel. Pour un tout petit... Oui, la poésie. Oui, on est d'accord. Et dans un texte que j'ai pu écrire par le passé, avant Caspar, qui parle de faits divers, qui s'appelle La Cité d'Holande, à un moment, je pose la question de la représentation et de l'œil. C'est pour ça que je dis ça. En prenant un vrai fait divers d'un garçon qui a été mis dans une machine à laver après avoir fait un vilain dessin, d'après le père, cet enfant est mort. Et je pose la question du regard. Ça, c'est une réponse au collège de sociologie sur le mythe. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais je pose la question de savoir si le père a appuyé sur le prélavage. Et je pose la question, je renverse le regard en imaginant le cliché non développé de l'enfant qui regarde son père et qui était capable d'amour. Ça, c'est pour une réponse à l'héris qui se moque des ballerines et dans la littérature comme tauromachie. C'est une réponse. Mais je pose cette question du cliché non développé. Est-ce qu'on a la puissance ? Si on se représente vraiment une fois un fait monstrueux présenté, si on va jusqu'à la représentation, on en sort très abîmé. Normalement, on ne peut pas accumuler le prochain fait divers. Sur un instant, on se représente cet enfant désarticulé dans une machine à laver indépendamment du gros titre. La deuxième chose que j'ai essayé de dire, c'est la gros titrisation. Les termes sont les plus moches les uns que les autres. Je travaille avec ce que je peux. Et la question du regard est essentielle. Et donc, effectivement, en resubjectivant. Donc là, on n'est pas dans la polésie objective. Elle est entre les deux, justement entre le document. Mais on resubjectivise. C'est-à-dire qu'on redonne un regard et une voix, peut-être. On ne refuse pas. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de dénoncer le fait monstrueux politique aussi, d'ailleurs. C'est peut-être le document d'archive. Ça peut-être aussi le fait de resubjectiviser. On a peut-être à un moment été nécessaire de désubjectiviser la polésie. Peut-être à un moment il est nécessaire de la resubjectiviser, ce qui est aussi un grand danger. Les dangers ne sont pas les mêmes. La fait diversification est un des grands dangers puisque ça conduit à une forme d'indifférence dans le traitement. Et de dilution. D'indifférence et de dilution. Oui, de dilution. De dilution. Annie Lebrun a écrit un livre sur l'excès de réalité. Je pense qu'il va tout à fait dans le sens de ta recherche sur le traitement de la réalité, sur ce que devient la réalité. Bien sûr, elle s'appuie sur Breton. Je m'appuierai pas sur Breton. C'est ça. Mais en même temps, moi j'ai toujours résisté à cette idée-là. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un danger de disparition ou en tout cas d'évaporation de la réalité, du réel. Et là, c'est la responsabilité de ceux qui utilisent la langue parce que la langue arrive au réel. Oui. D'où l'importance de prêter attention d'être déversifiqués. Je ne sais pas, je n'ai pas de terme. Pour finir peut-être, François, parle-nous de ton projet. On a évoqué les rues de Paris. C'est quand même assez lié aussi. Je sais qu'il y a un dictionnaire des faits divers par rue. Oui, ce n'est pas lié aux faits divers, mais c'est... Oui, enfin, rapidement. Pour clore. Pour clore, j'ai essayé de poursuivre ce que j'ai essayé là. C'est une tentative d'unir et d'utiliser à la fois des méthodes qui viennent plutôt des sciences humaines, plutôt de l'histoire, de l'enquête sociologique, et puis les méthodes poétiques, je ne sais pas si les méthodes poétiques, mais en tout cas un langage poétique, en essayant de décrire une rencontre, des rencontres avec une rue, une rue parisienne. Et donc, là aussi, je retiens un peu l'enquête historique parce que quand on va dans une... C'est une rue, c'est un fait divers. C'est une rue, ben voilà, on sait qu'il y a un fait divers par numéro de rue, par maison, et puis quand on s'enfonce dans les archives aussi, on découvre 3000 romans, millions d'histoires. Ce que j'essaie, c'est simplement avec ces modestes moyens de redonner, de donner un peu de réalité à ce qu'a pu être l'impact d'une rue, d'un quartier, d'une ville, et d'une vie dans une ville. Oui, de présenter, présentifier, pas de représenter. Plus de réel, en fait. Plus de réel, toujours plus de réel. Est-ce que tu veux finir en nous disant un petit quelque chose ou tu veux arrêter là ? Je ne sais pas, peut-être qu'on peut échanger. Échange ? Merci, François. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que ça va avec cette modernité dans l'idée aussi de détourner ? Je pense quand même qu'il y a ce que dit Bourgneau n'est pas idiot. Quand la rubrique est née, il y a quand même l'idée de la ranger à part, qu'il n'y avait pas dans l'observation, rien que le terme de choses vues, on prête attention autrement. Mais alors qu'il y avait par l'école Porteur dans d'autres rubriques, je sais qu'ailleurs, j'ai vu comment ça s'appelait en Allemagne ou en Angleterre, il y avait dès le début, en tout cas au 18e, le spectateur en Angleterre, et puis il y avait le correspondant en Allemagne, les premières revues avaient tout de suite, mais ça s'appelait, ce n'était pas le fait d'hiver, il n'y a pas la notion de fait, c'était la notion de curiosité, d'étrangeté, un peu comme les abnormités en plus présentables. Il n'y a pas la notion de fait. Oui, parce qu'il y a la question de la publicisation, de ce qui est rendu public comme tel. c'est-à-dire qu'un bourgeois et un ouvrier qui se prennent au collet, si c'est rendu public, publicisé dans un journal, ça bascule, ça bascule, c'est la question de cette bascule-là. J'ai pris l'exemple des mascarades, au départ, c'est une plainte en police, et c'est publicisé par un libel, et ça devient un problème dans même la création d'état moderne, on pourrait, les historiens fonctionnent comme ça, ils prennent un fait, ils tirent la pelote, et effectivement, la répression des mascarades. Et entre 1589 et 1620, il y a en Europe trois cas de traités contre les mascarades qui reprennent tous les textes de loi expliquant la répression des mascarades, et comment le fait de se masquer le visage contrevient à l'ordre public. On le dit aussi aujourd'hui. Voilà, et ça revient aujourd'hui, on pourrait continuer tout à fait l'histoire. C'est la publicisation de ça qui pose, en fait, qui est le point d'équilibre et le point de questionnement. Et aujourd'hui, la publicisation de toutes ces petites traces de faits pose, voilà, c'est la mise en avis. Comment tu l'appellerais, toi ? Difficile. Je n'ai pas encore le terme viendra, mais il y a effectivement des glissements. Il y a le problème de la catégorie. À un moment, on a décidé de déposer, d'acter et d'appeler quand même faits divers. Il y a le terme de faits. C'est pas seulement la diversité, mais de l'appeler faits divers, qui n'est pas dans toutes les langues comme ça. C'est quand même effectivement très intéressant parce que normalement, on avait la volonté presque de la neutralité de l'archive. Donc initialement, c'était dit de façon très neutre, d'ailleurs, les premiers faits divers. Quand on écrivait quelque chose avec émotion ou autre chose, on le mettait ailleurs, on le rangeait ailleurs, on en faisait un autre article. Aujourd'hui, le fait divers est un fait sensationnel et dit avec sensationnalisme. Donc en théorie, il y a une évolution qui est une évolution de la société qui présente le fait monstrueux avec sensation. Mais la question du regard, Hugo pose aussi la question de la chose vue. ce n'est pas anecdotique justement qu'un fait enregistré, ce n'était pas le fait, c'est le fait de l'observation. Donc ça prend un autre. Peut-être qu'on refait des choses vues. Peut-être que les poètes qui font des faits divers refont des choses vues à partir des faits divers. Revois. Revois. Mais, je ne suis pas spécialiste. On n'est pas des spécialistes des faits divers en sciences humaines. Parce qu'il y a des vrais spécialistes on ne prétend pas du tout l'être. On pose modestement des questions entre poésie aujourd'hui et faits divers aujourd'hui. Mais, non, a priori, les premiers faits divers au contraire étaient des faits très anecdotiques. Alors, c'était les chiens écrasés mais on mettait il y avait des meurtres. Il y avait effectivement le rouge et noir. Il y avait effectivement la question de ce qui s'est appelé crime passionnel à tort. mais, effectivement, il y a des suicides. On met déjà un peu au même niveau ce qu'on n'arrive pas à ranger ce qui est censé être particulier. Ce qui est censé ne pas toucher l'État. Ce qui est censé ne pas avoir d'intérêt politique, a priori. Même si ça en a. Mais c'était quand même ce qui ne pouvait pas se ranger dans la politique. Il faudrait vérifier mais ça rentre quand même dans une rubrique et la rubrique judiciaire. Ça le fait divers. Oui, en général, c'était des suicides très particuliers qui avaient fait parler le village. Il y avait des sensations parce qu'il y avait effectivement cette étrangeté inquiétante ou non. En tout cas, cette étrangeté. Oui, parce que c'est vrai que l'histoire et la poésie font mauvais ménage en particulier en France. On considère que ce n'est pas du même domaine. On n'a peut-être pas assez lu Michelet. L'histoire, oui. Non. Mais il est... Les littéraires le redécouvrent. les historiens aussi avec... J'ai cité Arlette Farge mais aussi Alain Corbin plus récemment Philippe Artière aussi qui emploient... Mais alors là, ils emploient peut-être plus les moyens et les méthodes de la littérature, du roman, de Pérec que vraiment de la poésie elle-même, même si... Enfin... Mais bon, là, je ne vais pas... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'itérature. il y a beaucoup de... C'est un document pratiquement historien. En tout cas, il y a eu au préalable, peut-être avant le texte, qui sont fondés avec un travail réel d'archives poussé. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément conciliable, c'est très dialogable. Il y a un dialogue qui existe depuis le début, qui a été négligé et mis de côté par une représentation de la poésie académique et ancienne en disant bon, les poètes, ce n'est pas sérieux, c'est pas sérieux, la poésie, c'est une histoire très sérieuse. Bon, c'est quand même des catégories qui ont beaucoup évolué aujourd'hui. Enfin, espérons. C'est même que l'histoire aussi évolue. L'histoire a beaucoup évolué, bien sûr. Bien sûr. Parce que l'histoire, c'est un exercice d'imagination. Donc, forcément, le recours à la poésie est tout à fait constitutive au départ, de toute façon. est-ce que le fait de développer ce type de culture peut vous terminer à vous-même faire bouger des lignes métodologiques ou physiologiques par rapport avec votre propre discipline sans faire de la poésie un peu en parler ou en tant qu'est-ce ? Alors, je n'en ai pas la prétention, mais je pense même que c'est une tendance aujourd'hui. c'est-à-dire que l'éclairage littéraire, on va l'appeler littéraire plus large, pas uniquement poétique, peut développer et développe, c'est vraiment le cas dans la méthode historique elle-même, une attention qui n'était pas forcément présente. ce qu'il y a derrière l'archive, c'est le goût de l'archive d'Arlette Farge aussi, c'est-à-dire que dans l'infra, dans le petit, qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Et ça certainement, il suffit de voir, j'ai cité Jablancard, Thiers, beaucoup d'autres... Gainsbourg, bien sûr, aussi. Pardon. Oui, absolument, oui, ce serait assez passionnant de voir, même de suivre historiquement sur les 30 dernières années, comment les discours savants, les méthodes scientifiques, sciences humaines ont bougé par rapport en intégrant des... Alors là, les romanciers naturellement, en intégrant le roman, en intégrant le... Mais la poésie a son mot à dire aussi. Oui, c'est une question du réel et de la preuve parce que, par exemple, les historiens qui travaillent sur la période avant le 8e siècle souvent travaillent même avec les récits homériques, travaillent avec d'autres preuves entre guillemets. Donc, ils ont une approche beaucoup plus littéraire. Alors que les anthropologues, c'est vrai qu'il y a plein d'artistes anthropologues parce qu'ils sont justement, ils se positionnent au réel différemment. Mais c'est le handicap de la preuve, en fait, chez les historiens. On va rentrer chez les historiens, la question entre les 19e listes et les 20e listes. Et c'est vrai que les spécialistes de la Grèce antique, leur première source, c'est Homère. Sur beaucoup d'éléments, c'est Homère et l'archéologie. Tout n'est pas prouvable. Non. On peut en dire aussi avec la question que tu posais. L'attention, par exemple, qu'un Jean-Pierre Pernand a pu avoir à la poésie, à une approche poétique qui ne s'exprime pas forcément par une forme en vert, mais naturellement, elle est présente, elle est là, elle est influente. Ça, c'est certain. On le voit même dans son œuvre très anthropologue au début, en filet, la littérature revient et la poésie s'impose aussi dans les derniers ouvrages de Vernon. Merci à toi, François. Merci à toi, François. Merci à toi, François. Merci. Sous-titrage championship